et yo 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 c'est tout beau dans mon petit j'espère que vous allez bien les gars moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars aujourd'hui petite vidéo sur un nouveau jeu qui va sortir très 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 bientôt le jeu solo leveling arise les gars aujourd'hui je vais vous parler du jeu on va un peu regarder du gameplay tout ça pour donner un peu son avis bien sûr les gars il faut l'avoir entre les mains pour avoir son propre avis mais il y a pas mal de choses qui ressortent de ce jeu un peu de ressemblance avec certains gachas de toute façon aujourd'hui c'est compliqué d'avoir son comment dire son propre gameplay même au niveau des menus des bruits etc j'ai reconnu un peu des choses un peu similaires à d'autres gachas le jeu a l'air quand même sympa un peu comme le jeu One Punch Man là le dernier qui a été sorti franchement j'y ai pas joué très très longtemps mais le peu de temps que j'ai joué déjà c'était vraiment très agréable déjà ce qui est cool on peut se préinscrire et là comme vous pouvez le voir on peut bien sûr le précommander sur l'app store c'est gratos c'est un jeu gratos préenregistré sur google play mais il y a une installation sur pc et ça franchement c'est déjà incroyable parce que le jeu One Punch Man au lieu d'avoir joué sur un émulateur et tout ça de le télécharger etc que ça soit pas très très fluide j'y jouais directement sur la version pc de One Punch Man World et là c'est pareil au solo leveling Arise aura son propre launcher donc ça veut dire que vous pourrez jouer sur pc donc moi je vous conseille parce que vous pouvez vous déplacer faire des dash etc je vous conseille plutôt de l'installer sur le pc parce que sur téléphone ça va être assez compliqué je sais qu'il y en a qui peut jouer sur manette sur téléphone ils peuvent la brancher je sais qu'il y en a voilà jouer sur téléphone ça les dérange pas moi par exemple sur Beach Breath Soul ça me dérange pas de jouer à bbs en me déplançant etc avec les doigts mais autant en profiter t'as une version qui est directement installable sur le pc voilà si t'as un bon pc en plus à mon avis le jeu il va être plutôt beau etc il va être j'espère fluide il y aura pas de bug etc de toute façon on le verra quand on l'aura entre les mains mais en tout cas ce qui est cool c'est que vous pouvez installer directement sur votre pc et ça c'est masterclass c'est masterclass déjà ça c'est incroyable ensuite au niveau des préinscriptions comme d'habitude on va avoir des récompenses etc à mon avis on va pouvoir voilà faire des petites multi à droite à gauche etc en faisant juste après le tuto parce que moi j'ai rien vu j'ai rien regardé mais je sais déjà qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos et tout ça et je voulais faire une vidéo dessus mais j'ai complètement oublié de le faire et surtout j'étais pas chez moi donc c'est compliqué de quand t'es pas chez toi de faire une vidéo donc je me suis dit vas-y tu vas le faire dans le courant de la semaine c'est tranquille j'ai oublié mettez le petit pouce bleu le petit commentaire pour savoir surtout si vous allez jouer au jeu ça j'ai complètement oublié mais n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire voilà pour donner déjà votre avis pour ceux qui ont regardé les gameplay j'ai vu un tout petit peu de gameplay mais vraiment un peu et ça ressemblait vraiment à One Punch Me World un peu de toute façon comme je l'ai dit c'est un peu dur aujourd'hui de faire un gacha qui vraiment sort son épingle du jeu tu vois ce que je veux dire ça va beaucoup ressembler à d'autres jeux il y aura des petites reprises à droite à gauche mais après voilà c'est la licence qui va certainement carry et puis peut-être le gameplay peut-être que ça va être un très bon jeu et tout on ne sait pas on verra bien mais voilà quoi franchement de ce que j'ai vu c'est plutôt beau et ça a l'air d'être vraiment fluide et agréable à tester donc j'ai vraiment hâte sachant que sur le leveling j'avais bien kiffé le monde en fait attention faites attention parce que il peut y avoir certains spoil au niveau de tout ce qui est menu du jeu enfin entre guillemets menu sur le site tu peux te faire spoil sur certains trucs donc fait très attention où vous allez par exemple vous pouvez aller sur les personnages etc regardez un peu ce qu'il y a comme perso d'ailleurs chae in ça c'est ma meuf je vous le dis directement that's my girl ensuite il y a plein de on pourra voir que voilà il y a plein de persos qui seront jouables choui jionging ensuite désolé pour les traductions bike yuno il y a des persos qui sont quand même qui ont bien marqué le manois et franchement j'ai vraiment moi j'ai kiffé je sais pas si vous regardez l'anime je trouve que les animations c'est pas exceptionnel pour l'instant ça passe mais je m'attendais peut-être un peu plus peut-être plus tard je sais pas on verra bien mais pour l'instant voilà je regarde l'anime tranquille il n'y a rien qui me choque pour l'instant mais voilà moi j'attends de voir certains personnages en action bien sûr j'attends surtout un certain arc que je pense beaucoup attendre au niveau de l'anime et on verra bien si moi ce que je trouve très intéressant dans le manois en tout cas moi je vous conseille de lire parce que franchement la qualité des comment dire des images etc la qualité des dessins c'était vraiment je trouve c'était insane c'est le tout premier truc que j'ai vraiment lu parce que moi je suis pas trop quelqu'un qui lit des des scans etc avant parce que maintenant aujourd'hui je suis à jour par exemple sur One Piece sur One Punch Man sur j'ai découvert plein de trucs dandadane j'ai commencé à lire berserk j'ai commencé à lire plein plein de trucs entre guillemets en vrai grâce à Solo Leveling parce que Solo Leveling franchement déjà tu défiles comme ça tu swipes donc franchement c'est vraiment cool à lire et surtout les dessins ils sont insane il y avait des planches mais incroyable et ce que je trouve dans l'anime parce que je parle un peu de tout là je suis en roue libre je trouve que l'anime au niveau des regards surtout moi c'était les regards parce que t'as beaucoup de persos qui te mettent la pression rien qu'avec le regard dans Solo Leveling et il y a un peu j'ai un peu de mal pour l'instant il n'y a pas eu de personnages qui pètent de charisme qui sont rentrés en action mais ouais moi je trouvais que dans le monde en tout cas c'était vraiment l'aspect de puissance que tu voyais que le créateur du coup du monde noir a réussi à transmettre genre vraiment te dire oh putain lui il a l'air grave chaud et tout en plus avec les rangs tu connais tu voyais un rang S t'étais en mode OMG tu vois ce que je veux dire donc franchement l'anime est cool pour l'instant mais sans plus d'ailleurs lui bientôt vous allez le voir lui il blague pas mais voilà il y a plein 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 de personnages en tout cas sur le site et je pense que le jeu aura voilà plein 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 de versions de 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 certains personnages certainement et tout ça donc il y a de quoi faire il y a de quoi faire au niveau du gacha il y a de quoi faire et du coup bah comme je vous ai dit n'hésitez pas à vous préinscrire ça prend deux secondes moi j'ai mis version pc pour l'instant je me suis préinscrit aussi sur le play store si vous allez sur le play store normalement si je dis pas de bêtises vous allez directement directement dessus vous mettez solo leveling arise mobile et normalement voilà t'as le jeu qui apparaît sachant qu'en plus c'est fait par net marble net marble quand il s'agit de jeux mobiles ils sont vraiment vraiment bon d'ailleurs ah putain il y a the minas in shadow à mon avis ça doit être un ouais voilà c'est une collab avec shangri la frontière c'est marrant ça et du coup vous pouvez le trouver du coup sur google vous tapez et tout ça et vous allez le trouver ou même sur votre téléphone le play store vous allez le trouver directement et vous allez vous préinscrire et on va avoir plein de récompenses ensuite allez dans certaines rubriques et tout ça faites attention je crois que c'est dans soit dossier secret et tout ça mais il y a des choses vous pouvez déjà voir en plus ce que font les persos et tout ça ça c'est vraiment cool t'as les personnages t'as l'histoire et tout ça et t'as les caractéristiques donc tu peux voir quelques bails et tout ça de certains persos tout ça vous pouvez aller aussi sur le twitter sur le twitter par exemple là ici vous avez des petites images pour ceux qui n'ont pas vu le gameplay franchement vous allez dessus et vous pouvez voir les petits gameplay par exemple là on a Sun Jin Woo en action et sachant qu'en plus je pense que plus tard dans le jeu sachant que tu as compris le concept de solo leveling pour ceux qui regardent l'anime c'est vraiment il va xp tout seul il va apprendre à monter ses compétences tout seul à se faire tout seul tout simplement et je pense que Sun Jin Woo il aura certainement beaucoup 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 de comment ça s'appelle de versions parce que forcément lui il évolue au fur et à mesure du temps donc voilà au niveau du jeu déjà je voulais vous parler un peu de ce que je ressentais de solo leveling au niveau de l'anime du manois etc au niveau un peu de tout ce qui est préinscription etc je voulais vous en parler ça prend vraiment 3 secondes vous mettez votre adresse mail ici vous sélectionnez ce que vous avez envie et bim vous êtes préinscrit et quand vous êtes sur PC vous allez recevoir un téléchargement et c'est Netmarble Solo A Installer en gros c'est le launcher et quand le jeu sera sorti vous pourrez jouer directement ensuite au niveau voilà du gameplay etc je pense que ça me faisait beaucoup vraiment à comme je l'ai dit à One Punch Man après bon là pour l'instant il est en anglais mais je voulais vous montrer un peu de gameplay de par exemple Sonju ça ça sera le tout début donc bon je pense à mon avis on aura peut-être cette version ça sera peut-être une version B ou A comme je vous ai dit niveau invocation et tout ça j'ai rien regardé là comme on peut le voir on peut faire des dash parfaits etc et comme je vous ai dit à mon avis à mon avis je pense que ça sera beaucoup mieux de jouer sur manette parce que comme vous pouvez le voir on a plein de spells on peut esquiver donc manette je pense que ça sera largement plus agréable de jouer manette que de jouer voilà lui il joue version mobile je pense pour se déplacer tout ça il n'y aura pas de soucis là ça montre quoi là comme on peut le voir en haut il y a la boutique il y a les trucs de missions quotidiennes à mon avis bon là le jeu il est un peu en train de bugger j'ai l'impression mais là ce qui est cool c'est qu'on voit un peu voilà ce qui se passe dans l'anime ça va retracer l'anime vraiment donc là on a Sunjin Wu un peu plus un peu plus voilà un peu plus à l'aise mais vous le savez Sunjin Wu pour l'instant dans l'anime il a beaucoup évolué au tout début bon c'était un personnage vraiment lambda à rang E qui se faisait bolos tout le temps et il s'est passé un truc dans un donjon et voilà on pensait que c'était un donjon normal en fait au final non et puis après il se passe que bah voilà monsieur est devenu le boss et vous allez voir que c'est que le début parce que franchement il va s'en passer des choses dans solo learning vous êtes vraiment pas prêt ça parle de double level et tout ça de toute façon vous allez avoir toutes vos réponses dans solo learning jusqu'à la fin j'espère que le jeu on pourra le mettre en en jap ou en coréen ouais il y a des boss et tout ça là il y a du spamming etc mais ça c'est l'histoire donc je pense qu'à mon avis on pourra jouer tous les tous les personnages je sais pas si s'ils vont un peu comment dire s'ils vont mettre du pvp tout ça je sais pas du tout vu que comme je l'ai dit j'ai rien regardé je sais pas comment ça va se passer donc donc les gars voilà je pense qu'on va pas regarder beaucoup plus mais comme vous pouvez le voir le jeu il a l'air d'être fluide il y a pas l'air d'avoir de bug et tout ça donc je pense que sur pc le jeu il sera vraiment très très agréable et là je vois qu'il y a des perfects des perfects esquives est-ce qu'il y aura du multijoueur ça je sais pas du tout avec des potes ou avec des randoms pour faire bah là vous voyez qu'il y a des boss et tout ça donc je suppose que il y a moyen qu'il y ait certains boss parce que bah le le but dans solo winning quand même c'est bah comme vous pouvez le voir il y a pas mal de monstres entre guillemets on va dire des monstres neutres donc des fins de boss dans des donjons etc donc je pense que il y aura certainement du multi faire des kate cop et tout ça peut être intéressant sur ce genre de jeu c'est vraiment la même chose win with 30% on more hp ça me fait vraiment penser à one punch mais non take damage less 35 times ok et win within 240 secondes c'est vraiment la même le même bail donc donc ok ok de toute façon quand il y aura les invocations des trucs comme ça si le jour où je peux où le jeu sortira je ferai plein de vidéos sur le game parce que voilà je suis un joueur de gacha ça fait très longtemps que je joue à des gachas et j'aime toujours découvrir des nouveaux jeux mobiles et surtout maintenant que je fais des vidéos etc vous le savez depuis un certain temps maintenant j'aime bien découvrir des nouveaux jeux mobiles que de rester tout le temps à jouer au même jeu parce que bah à un certain moment voilà quand tu t'emmerdes on va pas se mentir et Solo Leveling faisait partie des nouveaux jeux que je voulais découvrir il y a aussi le jeu Seven Deadly Sin il y aura le jeu One Piece Dream Pointer même si ça ressemble beaucoup à Seven Deadly Sin Grand Cran j'aurais envie de le tester parce que forcément les gars moi je suis un gros testeur de jeux mobiles et j'aime ça donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport aux premières images du jeu si le jeu vous hype ou pas et puis mettez le pouce bleu partagé comme d'habitude et on se retrouve pour une prochaine vidéo la petite bisse et tout le pot on est parti des bisous